Elles sont devenues le signe d'un vent mauvais. Pour cet agriculteur, ces éoliennes ont une influence néfaste sur son troupeau. Ces vaches semblent normales, sauf que depuis 4 ans et l'installation d'un parc éolien à proximité, elles produisent deux fois moins de lait. Depuis 2011, Yann Jolie a remarqué qu'elles ne buvaient plus. Des goûts de l'eau, on aurait dit. Dès qu'elles arrivaient à la brevoire, elles lappaient mais elles ne buvaient pas. De toute façon, le lait c'est 95% d'eau. Ce qui veut dire que dès qu'on freine un petit peu la consommation d'eau, on freine la production laitière. La production passe de 10 000 litres de lait par vache par an à 5 000. Une perte qui fait qu'aujourd'hui, il a dû se résoudre à arrêter son activité laitière. Il va devoir également licencier son unique employé. C'est un déchirement. C'est quand même plus de 20 ans de travail qui tombe à l'eau à cause des éoliennes. A 2 km de la ferme, c'est 24 mâts. Avant de faire le lien entre les éoliennes et le comportement de ces vaches, Yann Jolie a effectué tous les tests possibles. C'est un géobiologue qui a confirmé ses doutes. Les méfaits qu'il reproche aux éoliennes, c'est la grandeur des mâts et un déséquilibre des charges électriques qui se trouvent dans les nuages et dans le sol. Et tout ça lié à un lieu au niveau de l'exploitation, une rivière souterraine, un lac souterrain qui serait conducteur de l'électricité. Donc de l'électricité qu'on n'arrive pas à détecter, mais que les vaches subissent de plein fouet. Aujourd'hui, il a porté plainte contre l'entreprise qui les exploite et a averti les autorités publiques. Il demande plus de 350 000 euros de dédommagement. Lui qui a pourtant signé pour l'installation des mâts sur une de ses parcelles. Je ne s'ignorai plus parce qu'en plus on est en face de gens peu honnêtes et qui n'ont aucun scrupule pour faire de l'argent. Nous avons tenté de joindre l'entreprise. En vain, pour le moment, Yann Jolie, lui, se battra jusqu'au bout.